Notre planète est dotée de lieux paradisiaques ou désertiques, de montagnes, de la nature, des plages, des îles, la mer. Il existe des milliers de destinations incroyables avec plein de cultures différentes et plein de choses à découvrir. Il existe des villes magnifiques et vraiment très peuplées. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 des plus grandes villes du monde et leurs particularités qui leur sont propres. Et ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire un cours de géo, ça va être plus intéressant. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortues. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est parti pour notre top 10 des plus grandes villes au monde. La quatrième est ma préférée. Sao Paulo. Sao Paulo est une ville du sud-est du Brésil. C'est la plus grande ville du Brésil avec ses 12 millions d'habitants. L'état de Sao Paulo est le principal centre financier, commercial et industriel de l'Amérique latine, faisant de Sao Paulo la capitale économique du Brésil. Elle fut fondée en 1554 par des jésuites et s'est développée grâce aux mines d'or, au café et au sucre. C'est une ville magnifique qui compte beaucoup de monuments historiques et accueille de nombreux événements sportifs. On y retrouve aussi les plus grands gratte-ciels du Brésil. C'est une ville fascinante, avec son climat imprévisible, ses embouteillages gigantesques, sa gastronomie et son architecture futuriste. On y retrouve aussi plein d'hélicoptères qui survolent la ville. J'aimerais beaucoup la visiter pour découvrir toutes ses facettes. Ce qui est aussi incroyable, c'est qu'elle fait partie depuis 2019 du mouvement Fab City. C'est un mouvement lancé par le maire de Barcelone qui engage les villes à devenir autosuffisantes pour 2054. Avec une densité pareille, je ne sais pas comment ils vont y parvenir, mais j'ai hâte de voir le résultat. Pékin. Pékin compte 22 millions d'habitants en 2020. C'est la seconde ville la plus peuplée de Chine après Shanghai. Pékin abrite des monuments historiques vraiment incroyables comme la cité interdite et le temple du soleil. La cité interdite est un palais ancien situé au sein de la cité impériale. Elle fut bâtie en 1406 sur une superficie de 72 hectares. C'est aujourd'hui un musée qui conserve les trésors impériaux de la civilisation chinoise ancienne. Il fait partie des palais les mieux conservés de Chine. Le temple du ciel est considéré comme l'achèvement de l'architecture chinoise traditionnelle. Il constitue avec le temple de la terre, le temple du soleil et le temple de la lune, l'un des quatre grands temples de l'ère impérial de Pékin. Ces temples étaient un endroit où des sacrifices étaient réalisés. A l'époque, l'empereur était considéré comme le fils du ciel. Il devait faire le lien entre le ciel et la terre tout en préservant l'ordre des humains. New York. On pourrait croire que New York n'a plus de secret pour n'importe qui, mais je vais vous prouver le contraire. Savez-vous qu'un de ses surnoms est la grosse pomme ? C'est une ville extrêmement importante du continent américain et du monde en général. Son ère urbaine compte 24 millions d'habitants. New York abrite la plus grande population née à l'étranger de toutes les grandes villes du monde. Elle accueille 50 millions de visiteurs chaque année. New York est vraiment magnifique et elle est l'une des villes ayant le plus de quartiers ethniques. Plus de la moitié des habitants parlent une autre langue que l'anglais lorsqu'ils sont en famille. Le célèbre quartier de Times Square tient son nom d'un grand journal. Avant, le lieu s'appelait Longac Square. En 1945, un bombardier s'est égrasé contre l'Empire State Building. Et ça, personne ne vous le dira car c'est resté secret longtemps. Saviez-vous aussi que la Federal Reserve Bank abrite 25% de toutes les réserves d'or au monde ? Les taxis jaunes de New York ont cette couleur pour une raison très précise. L'Université de Chicago a fait une étude dessus et conclut que le jaune est plus facile à distinguer de loin et à mémoriser. Bombay. Bombay est la capitale commerciale de l'Inde. Elle abrite une des plus grandes industries cinématographiques du monde appelée Bollywood. Bombay a un niveau de vie assez élevé par rapport au reste de l'Inde. Au large de la ville, on peut y retrouver l'île d'Elephanta qui comporte des temples anciens creusés dans la roche. Ils sont superbes et sont dédiés aux dieux hindous Shiva. Jusqu'à présent, on connaît 1200 temples sous roche dans le monde. Ces temples sont vraiment très imposants. On a vraiment l'impression d'être dans le film Le Seigneur des Anneaux lorsqu'il passe dans les grottes des nains. Ces temples étaient des lieux d'abri tout d'abord, puis sont devenus des lieux de culte. Ils les ont peints et les remplissaient de trésors. Des moines y venaient et mettaient en avant les talents et prouesses artistiques de l'artisanat. On y retrouvait des salles de prière, des endroits cachés pour refermer des objets sacrés bouddhistes et des bâtiments d'habitation. Shanghai. Shanghai est remarquable pour sa taille démesurée. C'est la ville la plus peuplée de Chine avec 25 millions d'habitants en 2020. Elle est une des plus grandes métropoles au monde. Saviez-vous qu'elle a le premier port au monde en volume de marchandises ? A Shanghai, tout est possible. Tous les samedis, il s'y trouve une manifestation assez insolite. C'est le marché du mariage de la place du peuple. Les parents y viennent lorsqu'ils ont des enfants en âge de se marier. L'objectif est de leur trouver un ou une conjointe. Ils vantent les qualités de leurs enfants sur une pancarte comme un CV et l'attachent sur la place. Vous pourrez aussi trouver des souvenirs à l'effigie de Mao en grande quantité. Mao inspire énormément la vie des habitants. Ainsi, vous pouvez acheter des montres, des étuis à cigarettes, des t-shirts, des statues en porcelaine et des chaussures avec le visage du président. Shanghai a une architecture impressionnante qui est très futuriste. C'est vraiment très imposant. C'est une ville très puissante dans le monde de l'économie et de la finance. Séoul. Séoul est la capitale et la plus grande ville de Corée du Sud. Elle compte 26 millions d'habitants dans son ère urbaine. La ville accueille l'une des plus grandes semaines de la mode. Les grands noms de l'industrie de la mode internationale réservent leur place au salon afin d'exposer leur œuvre. Des acheteurs très riches viennent dépenser des millions pour acquérir les nouveaux concepts. A Séoul, il existe aussi des bains publics. Ce sont une partie importante de la culture coréenne. Rien de mieux pour passer une journée décontractée qu'un spa coréen. Les bains sont séparés par genre. Vous pouvez profiter des saunas, des douches et plein d'autres activités 24h sur 24. En effet, ces zones sont ouvertes toute la journée et toute la nuit permettant aux visiteurs de passer la nuit dans un sauna. Il existe des cours de dégustation d'alcool local extrêmement variés. L'une des boissons alcoolisées les plus populaires en Corée est un type de vin de riz. Vous pouvez même fabriquer votre propre boisson en fonction de vos goûts. Mani. Mani est la capitale des Philippines. C'est une ville très diverse qui a un charme très attirant. Déjà, son climat est très sympa. Il fait entre 20 et 30 degrés toute l'année. C'est une ville qui a une atmosphère paisible. Cette ville comporte des monuments historiques magnifiques. Un superbe fleuve appelé Passig se trouve à côté de la ville. C'est une ville qui a malheureusement une grande pauvreté. Selon la banque mondiale, 40% des habitants vivent dans l'un des 500 bidonvilles de la ville en 2019. Pourtant, c'est une ville qui concentre plus de la moitié de l'activité industrielle du pays. Mais Mani est une superbe destination pour les vacances. Vous pouvez vous faire masser les pieds par des poissons. Vous pouvez vous faire masser aussi par des serpents. Aux Philippines, il est interdit de divorcer. La seule manière de divorcer est d'aller au tribunal avec un psychiatre qui doit démontrer que l'un des conjoints est fou ou inadapté au mariage. New Delhi. New Delhi est la capitale de l'Inde. C'est, d'après l'OMS, la ville la plus polluée du monde en 2015. Il existe plus de 15 000 agences de détectives nuptiaux dans la région. Ce sont des détectives qui vont faire des enquêtes afin de voir si les conjoints d'un mariage sont effectivement faits pour être ensemble. Le mariage est un sujet extrêmement pris au sérieux en Inde. Saviez-vous que les mots « horn » « ok please » sont inscrits à l'arrière de presque tous les camions ? C'est normal pour les indiens de klaxonner. C'est pire qu'à Paris. Ce qui est aussi fou en Inde, c'est que plus de la moitié des 1,2 milliards d'Indiens ont moins de 25 ans et deux tiers ont moins de 35 ans. Tout peut arriver en Inde. Ça fait aussi son charme. Par exemple, en 2020, les autorités de l'aéroport de Chennai ont découvert quelque chose d'assez surprenant. Deux hommes avaient une coffure très inhabituelle. La sécurité les interpellait et on trouvait des paquets d'or sous les perruques que portaient les hommes. Ils avaient collé des sachets d'or et d'objets illicites sous de faux cheveux pour passer la douane. Les deux hommes avaient environ 380 000 dollars sur eux. Jakarta. Jakarta est la capitale de l'Indonésie. C'est la deuxième métropole la plus peuplée du monde avec 28 millions d'habitants en 2010 juste derrière Tokyo. Quelque chose de totalement fou est que cette ville est fortement menacée par la montée du niveau de la mer. Le gouvernement a annoncé en 2019 sa décision de transférer la capitale dans une autre ville à l'horizon 2024. Jakarta est une ville tellement peuplée que vous pouvez pratiquement tout trouver là-bas en termes d'activité. L'Indonésie est très vaste et regorge d'histoires insolites. En 2018, une femme qui jardinait tranquillement s'est fait avaler par un piton de 7 mètres dans son potager. L'Indonésie est composée de 17 800 îles dont seulement la moitié ont des noms. C'est complètement fou. Les îles abritent une multitude d'animaux et d'espèces végétales uniques. C'est un terrain par excellence pour les chercheurs et les études. On y retrouve notamment le plus grand lézard du monde appelé le dragon de Komodo. Ce dragon est tellement grand qu'il peut manger un être humain. Tokyo. Tokyo est une ville très connue. Elle regroupe 43 millions d'habitants en 2018, ce qui en fait la ville la plus grande du monde. C'est fou de se dire ça alors que c'était un simple village de pêcheurs il y a plusieurs siècles. Tokyo a vu sa population être multipliée par 10 en 50 ans, lorsqu'elle est devenue une métropole à fort développement industriel dans la seconde moitié du 20e siècle. Il existe plein de lieux assez surprenant à Tokyo, comme un bar à chat. Vous déposez vos chaussures à l'entrée et pouvez venir caresser des chats en buvant votre café. Une sculpture emblématique de la ville porte le nom de caca doré. C'est une œuvre en or qui se trouve à côté de la Asahi Tower. Cette tour est un des bâtiments sièges d'un groupe brassicole. La tour a la forme d'une pinte de bière. En parlant de bière, savez-vous qu'au Japon, beaucoup de restaurants ont une technique assez ingénieuse pour attirer des clients. Ils présentent en vitrine leurs plats réalisés en plastique afin d'appâter des clients. Je trouve que c'est une bonne idée, surtout pour les touristes qui ont du mal à lire les cartes du restaurant. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes. Nous sommes à présent à la fin de notre top 10 des plus grandes villes au monde. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada